Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir d'avoir plein de noms. Alors je vois juste les noms, on ne voit pas les visages nécessairement, mais ça fait plaisir d'avoir de nombreux noms qu'on connaît. Merci beaucoup pour l'invitation, on est très contents, Isabelle et moi, ça nous a donné une occasion assez fantastique de recollaborer. Elle a accepté avec plaisir d'échanger avec moi aujourd'hui et avec vous, et puis ça a été une belle occasion d'échange entre nous. Effectivement, comme Olivier le disait, malheureusement, c'est moi qui suis dans une situation un peu particulière où depuis ce matin, il y a une coupure complète d'électricité. J'ai la chance d'avoir encore accès à Internet, mais mon ordinateur baisse progressivement dans sa batterie. Alors j'espère pouvoir tenir un petit moment, mais ça se pourrait que je vous quitte en cours de route, ne le prenez pas mal. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Alors je fais totalement confiance à Isabelle pour la fin de la présentation, mais je vais essayer de rester avec vous le plus possible idéalement, effectivement. Mais voilà, donc merci beaucoup de nous avoir invités. Puis je propose qu'on débute, si ça vous va. Isabelle, je te laisse passer peut-être à la diapositive suivante. Peut-être qu'on peut se présenter. Effectivement, moi, je suis Florian Meyer, professeure au département de pédagogie à l'Université de Sherbrooke au Québec, plus spécialisée dans le numérique et l'usage des outils numériques en formation à distance ou non, pour spécifiquement la formation des enseignants en particulier. Puis Isabelle, peut-être je te laisse te présenter si tu veux. Allume ton micro. Ton micro n'est pas allumé. On a fait des tests tout à l'heure. Tout fonctionnait très bien. Il faut que tu cliques sur le petit symbole de micro en bas à gauche, Isabelle. C'est sûr qu'il va falloir que tu passes de ton diaporama. Il faut que tu changes de fenêtre. C'est ça un peu qui se passe. Oui, tu dois bien passer sur l'outil Zoom pour remettre ton micro. Là, tu es en train de… À les joies des technologies. Là, tu es en train de nous passer les diapos au fur et à mesure. Oui, d'accord, ça va. Là, j'y suis. C'est bon ? Oui, c'est bon. Laisse-le allumer. Laisse-le allumer. C'est parfait. D'accord. Donc, je me présente rapidement. Je suis Isabelle Nizet, professeure associée à l'Université de Sherbrooke, au département de pédagogie et à la faculté d'éducation. Et donc, à la retraite, mais encore sollicité pour plusieurs choses. Et c'est un bonheur de collaborer avec Florian sur ce sujet. Alors, je te laisse la parole, Florian, pour le plan. Super. Alors, effectivement, ce qu'on vous propose dans l'heure qui s'en vient, c'est d'aborder en trois volets un petit peu cette question de pourquoi les colonnes du temple tremblent. Ce n'est pas facile à dire, c'est les colonnes du temple tremblent. Vous allez voir, c'est un bon exercice d'élocution. Et donc, on va aborder peut-être dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend, nous, par intelligence artificielle et pourquoi on focalise un petit peu plus sur la question des intelligences artificielles génératives. Pour aborder dans un deuxième temps, vraiment, le lien entre les IA et ce que ça remet en question du point de vue de l'évaluation, plus spécifiquement, c'est Isabelle qui prendra la parole dans cette partie-là. Puis, on veut, dans un troisième temps, ouvrir avec vous et on lancera quelques pistes parce que, pour être très honnête, nous n'avons pas nécessairement de réponse à toutes ces questions que l'on va soulever avec vous aujourd'hui, mais on a des pistes de réflexion, des ouvertures potentielles. Et ce qui pourrait être intéressant dans la dernière demi-heure, dans nos échanges, c'est justement de réfléchir à comment on pourrait envisager ces possibles compte tenu de tout ce qui se passe. Oh, fantastique. L'électricité semble être revenue. Alors, je me branche immédiatement. C'est une bonne nouvelle. Alors, oui, il y a quelqu'un qui a rallumé son micro. Non, c'est bon? Parfait. Donc, ce qu'on voulait vous dire en mise en contexte d'abord, c'est qu'en s'appuyant en fait sur différents écrits, l'intelligence artificielle en éducation, ça ne date pas d'hier. Ça fait plus de 30 ans que des chercheurs travaillent sur cette question-là. L'Association pour l'intelligence artificielle en éducation, l'AIED, a été lancée en 1997. Donc, vous voyez que ça n'est vraiment pas d'hier et depuis ce temps-là, on explore finalement les potentialités pédagogiques, les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle pour soutenir l'apprentissage, notamment dans les parcours d'apprentissage des étudiants, des apprenants. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, ça, il faut bien le comprendre et pour nous, ça, c'est important de le souligner. Ce qui se passe, Isabelle, tu peux passer à la diapositive suivante, c'est que effectivement, l'arrivée récente d'un outil dont on a tous entendu parler il y a un an, là, c'est ChatGPT et qui a fait en sorte que finalement, on ne va pas trop vite, Isabelle, reviens un tout petit peu. L'intelligence artificielle est venue vraiment transformer un peu notre monde et on s'est aperçu soudainement que c'était à portée de main. Et c'est ça qui est vraiment le plus flagrant dans la révolution qu'on est en train de vivre, c'est que l'intelligence artificielle est arrivée et là, on se rend compte qu'elle est accessible, elle est aussi accessible de manière gratuite et très flexible aux étudiants. Ce n'est pas nouveau-nouveau, mais ça nous est arrivé en pleine figure et ça devient très flagrant. Ce qu'il faut comprendre, diapositive suivante, Isabelle, c'est que l'intelligence artificielle, dans le fond, c'est basé sur plusieurs aspects et c'est en évolution constante aussi d'un point de vue informatique. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui est présenté ici, mais ce qui est à la base, en fait, des algorithmes qui créent l'intelligence artificielle, c'est trois grands ensembles. En fait, c'est deux grands ensembles. D'un côté, il y a ce qu'on a appelé les intelligences artificielles qui étaient basées sur des modèles de connaissances précis. Ces modèles de connaissances-là, c'est la colonne de droite, ont amené tout un traitement dans l'utilisation de ces connaissances-là et on a créé en fait des arbres de décision qui ont amené, par exemple, à la création de robots conversationnels intelligents qui sont là, en fait, pour soutenir les démarches que l'on peut faire dans certaines situations, en particulier en éducation. Je vais revenir un petit peu plus tard. D'un autre côté, ce qui est plus le cas d'un outil comme ChatGPT, par exemple, c'est que l'intelligence artificielle est basée sur l'utilisation de données massives qui sont présentes sur le web et qui sont entrées par les utilisateurs dans les différentes interfaces d'Internet qui existent. Et là, il y a énormément, en fait, d'algorithmes, de modalités technologiques. Le but n'est pas de rentrer dans ce détail-là, mais qui font en sorte que les machines apprennent et apprennent pour pouvoir, en fait, offrir des réponses qui ressemblent à un langage naturel. Là, aujourd'hui, de plus en plus, ce que cet article me faisait comprendre, c'est que l'intelligence artificielle est en train de se développer autour de l'usage de données massives et de modèles de connaissances. Et donc, on est en train de créer, et le mouvement, il est vers ça dans l'intelligence artificielle, des intelligences plutôt hybrides, c'est-à-dire qu'elles vont mixer à la fois les données massives partagées par les utilisateurs et les personnes sur le web et à la fois les modèles de connaissances. Et là, ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'on va vraiment vers quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui et qui va être de plus en plus riche et de plus en plus présent pour les usagers. Pourquoi je dis ça là maintenant? C'est qu'en fait, il faut comprendre que ce dont on va parler aujourd'hui, dans deux, trois mois, c'est déjà, je dirais, démodé d'une certaine manière. C'est déjà en évolution, ça va changer et ça va être de plus en plus précis, de plus en plus rigoureux, de plus en plus étroit. Actuellement, pour vous donner un petit exemple, je travaille avec un collègue en informatique, faculté des sciences, spécialiste justement des langages naturels, et on est en train de travailler ensemble à comment mixer un modèle pédagogique à partir d'une situation pédagogique particulière pour l'intégrer dans un langage naturel de façon à produire, en fait, des tuteurs intelligents qui soient vraiment adaptés en fonction de ce que les utilisateurs vont rentrer, mais aussi en fonction de ce que nous savons d'un point de vue pédagogique, d'une situation pédagogique particulière. Le travail de recherche est en élaboration, mais on est nombreux sur la planète à travailler à ce type de recherche-là. Alors Isabelle, si tu veux passer. Pourquoi j'énonce tout ça? C'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a tout un tas d'outils d'intelligence artificielle qui existent et qui s'appuient sur différents modèles particuliers. Et certains chercheurs ont réussi à structurer finalement les outils d'intelligence artificielle qui sont au service de l'éducation, de l'apprentissage, en trois grandes catégories. Les outils qui sont focalisés sur l'apprenant et les processus de l'apprenant, les outils qui sont focalisés sur les processus, le travail de l'enseignant ou des enseignants, donc tout ce qui est lié à la détection du plagiat, tout ce qui est lié à la curation du matériel pédagogique ou le monitorage des classes d'apprentissage en ligne ou en classe. Et puis, il y a les outils d'intelligence artificielle qui sont au service de la gestion administrative des institutions, des établissements, par exemple, toute la structuration des admissions, la planification des cours, l'organisation des horaires et ainsi de suite. Donc ça, ou aussi le proctoring que vous connaissez, donc tout ce qui est surveillance en ligne des examens, par exemple. Donc cette taxonomie-là, elle est importante à comprendre parce qu'il y en a une grande quantité d'outils pédagogiques se basant sur l'intelligence artificielle qui existent. Il y en a de très nombreux. Maintenant, oui, Isabelle, tu peux y aller. Je donnais quelques exemples, tu peux recliquer encore si tu veux, il y a une autre image qui apparaît sur le côté. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sont disponibles, qui existent. Par exemple, l'outil Alli, qui a été développé par une entreprise au Québec qui s'appelle Octania et qui a pour mission, en fait, d'accompagner les étudiants à l'aide d'un robot conversationnel dans leur développement du bien-être dans leur apprentissage, leur permettre de définir des objectifs et de se sentir motivés, de lutter contre l'anxiété d'apprentissage. Donc, ce sont des outils qui sont disponibles pour les étudiants qui s'appuient, par exemple, sur un robot conversationnel. Il y a des interfaces d'outils académiques, il y a des tableaux de bord. Il y a aussi tous les systèmes adaptatifs, et ça, c'est intéressant, les systèmes d'intelligence adaptatif qui, eux, sont là pour soutenir l'apprentissage dans des situations complexes particulières pour qu'on puisse offrir une forme de médiation pédagogique ad hoc pour un apprenant qui pourrait rencontrer, par exemple, des difficultés sur un sujet, un objet ou qui offre une mauvaise réponse. Et donc, il y a de plus en plus de tuteurs intelligents qui vont accompagner l'apprenant dans un moment très spécifique, pour un apprentissage très spécifique. Et là, sur la partie droite, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tout ça, mais c'est juste, si ça vous intéresse, en fait, Educause, qui est une revue d'organisme américain qui a fait, en fait, tout un dossier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur, plus spécifiquement. Ils nous donnent dans leur dossier spécial un grand nombre d'exemples de développement qui se font dans les établissements d'enseignement supérieur. Maintenant, Isabelle, si tu veux y aller, nous, on va plutôt se concentrer dans le cadre de notre conversation aujourd'hui sur les intelligences artificielles génératives, qui, elles, n'ont pas été développées dans une optique première éducative. Alors là, ce que l'on vous a présenté jusqu'à présent, ce sont des outils misant sur l'intelligence artificielle, mais qui ont été développés avec une finalité éducative, que ce soit du point de vue de l'apprenant, du point de vue de l'enseignant, du point de vue de l'établissement. Maintenant, les intelligences artificielles génératives, elles n'ont pas été définies pour ça. Et en fait, les intelligences artificielles, ça a créé, à partir de toutes ces données qu'on trouve sur le web, comme je vous le disais au début, la capacité d'interagir, de produire du contenu de manière autonome en réponse à une requête, qu'on va appeler prompt, souvent en anglais, mais qu'on peut appeler requête en français, d'une personne utilisatrice. Et cette personne utilisatrice, elle va rentrer dans l'outil d'intelligence artificielle en lui proposant un certain nombre d'intrants, c'est-à-dire des données d'information qui peuvent être des conversations enregistrées, qui peuvent être du texte précisé, qui peuvent être une image qu'on va déposer dans le dispositif qui va l'interpréter, qui peuvent être donc différents types d'intrants qui vont, à partir d'un algorithme spécifique, générer des extraits sous la forme d'une conversation. Mais ces extraits-là peuvent prendre tout un tas de formats multimédia également. Alors, on est avec ChatGPT plutôt de l'ordre du texte, mais on pourrait produire des images, on pourrait produire du code informatique, on pourrait produire dans les extraits des vidéos et tout un tas de formats multimédia que l'on connaît aujourd'hui. Alors nous, c'est vraiment sur les IA génératives dont on veut réfléchir, sur lesquelles on veut réfléchir aujourd'hui, et il y a une raison pour ça. Isabelle, si tu veux passer à la diapo d'après, parce que justement, les intelligences artificielles génératives, elles vont générer tout un tas de ressources, d'artefacts. Et quand on pense à l'évaluation, finalement, c'est la production d'artefacts qui sont utilisés comme preuves. C'est ces artefacts-là qui sont les preuves. Or, l'intelligence artificielle, si tu veux cliquer, elle va produire différents artefacts qui, eux, vont être utilisés comme preuves. Mais finalement, ce sont preuves de quoi ? Et c'est ça qu'on veut questionner. Parce que si les outils d'intelligence artificielle dont je vous ai parlé au début ont été développés à des fins éducatives, forcément, la question de l'évaluation est inclue dans la réflexion. Plutôt bien, plutôt mal, ça, on peut le questionner. Mais par contre, qu'est-ce que va générer finalement l'intelligence générative par rapport aux preuves dont on veut parler en évaluation ? Isabelle va y revenir un petit peu plus en détail, mais vous comprenez que pour nous, là où les colonnes du temple tremblent, j'ai réussi, c'est vraiment à cause et en particulier en lien avec les intelligences artificielles génératives. Alors, juste pour te continuer un petit peu, là, c'est une petite illustration de mon collègue Normand Roy de l'Université de Montréal qui avait montré finalement le processus, un exemple de processus qui pourrait impliquer un étudiant ou une étudiante qui a un travail à réaliser. Que fait l'étudiant lorsqu'il a une consigne ? Eh bien, il va rentrer un prompt dans un outil de moteur intelligent de type ChatGPT. Puis ChatGPT va lui générer tout un tas d'idées de remue-ménage. Puis vous verrez qu'un peu plus loin, des recherches ont été faites sur la qualité des prompts et comment on peut créer, en fait, une requête dans un outil d'intelligence artificielle, c'est assez fascinant. Et donc, il va lui générer, en fait, déjà tout un tas d'informations. Si l'étudiant est un petit peu consciencieux et veut faire les choses attentivement, il va aller compléter ce travail de remue-ménage fait dans ChatGPT. Puis il va aller compléter par une recension d'écrit, donc une revue de littérature scientifique ou quoi. Et il va utiliser pour ça également un tas d'outils d'intelligence artificielle qui vont lui permettre de générer une bibliographie, faire une synthèse de ces articles-là et les analyser pour en obtenir finalement l'essence, les éléments clés et puis en produire une bibliographie particulière. Alors, à l'époque où on a regardé ça, c'était au mois de mars. Je pense que déjà, ça aurait changé aujourd'hui si on avait à refaire ce schéma-là. Mais on peut se dire qu'à ce stade-ci, peut-être que l'étudiant va prendre le réflexe de faire une première rédaction à partir de toutes ces informations qu'il y a, lui aura généré. Là, il se dit, j'ai produit un texte, je vais demander à ChatGPT de le réviser, puis de le réécrire, de le reformuler, puis éventuellement de le traduire s'il le faut. Puis moi, je vais en faire une dernière révision avec des outils d'intelligence artificielle qui vont me réviser la qualité de la langue, qui vont me permettre de placer les bonnes références aux bons endroits. Et puis, je vais en produire une version finale. Et si je ne suis pas sûr de mon coup, je peux utiliser un autre outil d'intelligence artificielle qui va me permettre de générer ma bibliographie avec les normes APA qui respectent tout ça. Donc, vous voyez ici déjà que l'intelligence artificielle est partout. Et puis, j'ai ajouté quelques autres outils qui viennent là parce qu'entre le mois de mars et le mois d'avril ou le mois de mai où j'ai réutilisé ce schéma-là, il y avait déjà eu cinq, six nouveaux outils d'intelligence artificielle qui étaient apparus sur le web et qui étaient de nouveau disponibles et qui permettaient même d'aller un petit peu plus loin parce que ça permettait de représenter aussi ce résultat d'un travail d'un étudiant de plein de manières différentes sous des formats, vidéo, des formats audio, des formats multimédia. Tout ça pour vous dire là que c'est omniprésent et que l'intelligence artificielle peut générer tout un tas d'artefacts de formes différentes à des étapes différentes du processus. Vous comprenez avec ça qu'effectivement, ça tremble à de nombreux égards, notre temple. Alors, juste à titre indicatif, si tu veux continuer Isabelle, et j'ai bientôt terminé pour ma part, on a fait une petite recherche récemment, c'est cet automne en fait au mois d'octobre à l'Université de Sherbrooke qui nous permettait de voir un petit peu quels étaient aujourd'hui les usages de nos étudiants à l'Université de Sherbrooke en particulier à l'égard de l'intelligence artificielle générative. Donc, parmi les différentes questions que l'on posait aux étudiants à ce moment-là, il y avait notamment quelles sont les catégories d'intelligence artificielle générative que vous avez utilisées, que vous utilisez ou que vous prévoyez utilisées. Donc, vous voulez savoir où il se situait, dresser un portrait. On a eu 963 réponses. Parmi les 963 réponses de nos étudiants, on en avait déjà 64% qui nous disaient oui, ils les utilisent déjà, ils les ont déjà utilisées et ils ont l'intention de les utiliser. Donc, c'est déjà plus de la moitié. Parmi ça, en fait, parmi ces 613 qui disent l'utiliser dans le contexte académique, la question était plus précise que ça, on leur demandait est-ce que vous prévoyez l'utiliser dans un contexte académique, donc dans le cadre de vos études, je le précise. Alors, parmi ceux qui l'utilisent, 92% nous disaient que c'était pour produire du texte, 36% pour produire des images et 20% quand même nous disaient que c'était pour produire du code informatique. Donc déjà, ça nous donne une représentation un peu des usages qui sont posés. Et puis, ce qui venait un petit peu influencer tout ça, on a constaté, et c'est peut-être un peu cohérent, d'abord, il y avait une prédominance. Les personnes qui se définissent comme masculines vont plutôt utiliser de manière plus significative les intelligences artificielles génératives que les femmes. Mais d'un autre côté, on s'est aperçu que certaines facultés, notamment la faculté de génie ou la faculté de gestion ou la faculté de sciences, avaient aussi un usage beaucoup plus important, beaucoup plus représentatif des IAG que peut-être les étudiants qui sont en droit ou en activité physique à la faculté d'activité physique et sportive. Alors ça, ça peut expliquer le fait que 20% vont créer du code parce qu'ils proviennent pour une grande partie de génie ou de science. Mais on a aussi constaté qu'il y avait une prédominance importante des étudiants qui étaient au troisième cycle, qui utilisaient beaucoup plus les IAG que les étudiants de premier cycle. C'est quand même aussi pour nous assez intéressant. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette enquête-là, c'est pour vous donner un petit portrait qui nous donne quelques informations. Oui, voilà, vous avez le pourcentage représenté ici. Alors, ce qu'on a essayé de comprendre au travers de cette enquête-là, c'est depuis combien de temps ils le font. Alors, à peu près, c'est dans la dernière année. Vous voyez, majoritairement des gens, c'est depuis une douzaine de mois, seulement 17% les utilisaient depuis plus de 12 mois. Par contre, on leur demandait, est-ce que vous prévoyez modifier votre utilisation? 20% nous ont dit, oui, on va augmenter, on va l'utiliser encore plus dans les prochains mois, c'est certain, dans le cas de nos apprentissages. Seulement 9% nous disaient, on va peut-être réduire un peu, mais 48%, presque 49, nous est resté et les autres ne pas savoir. Donc, il y a quand même une intention d'utiliser ça. Mais par contre, si vous regardez en bas à gauche, ce qui nous a frappés, c'est la fréquence d'utilisation des intelligences artificielles génératives que ces personnes nous disaient. Plus de la moitié l'utilisent au moins une fois par semaine. Ça veut dire que c'est quand même fréquent, c'est quand même assez présent dans leurs utilisations. Et seulement 11% par contre avaient payé une licence pour aller un peu plus loin. Donc, vous savez par exemple que ChatGPT nous offre l'occasion d'acheter une licence et donc on a accès au moteur qui est en arrière un peu plus puissant avec les dernières versions et d'autres fonctionnalités. Mais 90% des étudiants préfèrent utiliser les versions gratuites et tous les outils sont quasiment gratuits aujourd'hui. Je pense que j'ai une dernière diapositive, Isabelle, puis je te laisse la parole après. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on voulait comprendre à quelle fin ils utilisaient ça, au-delà de ce qu'ils produisaient, mais c'est à quelle fin. Alors, 58% nous disaient pour se donner des idées, pour s'inspirer. 52% pour aider dans leur recherche, pour traduire des outils, pour aider à comprendre des notions difficiles ou valider leur compréhension et pour réviser la qualité de la langue de leurs travaux. Donc, vous voyez, dans le schéma qu'on présentait tout à l'heure, l'espace révision est très présent, l'espace idéation, l'espace compléter les informations et valider les compréhensions est très important. On leur a posé quelques questions en lien avec les stratégies. Si tu veux cliquer, Isabelle, dans les stratégies qu'ils utilisent, en fait, 14% nous disaient qu'ils utilisent textuellement le résultat tel qu'il est généré par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un si grand nombre que ça, mais quand même, 14% nous disent qu'on prend ce qui est généré, on ne le regarde même pas. Par contre, il y en avait un grand nombre, et ça, ça nous a relativement intéressés et surpris, qui déterminent, en fait, des stratégies particulières lorsqu'ils vont les utiliser. Alors, ils les examinent, mais ils vont voir, ils vont déterminer la pertinence et l'exactitude. Ils vont essayer de comparer avec d'autres sources. 77% nous ont dit ça. Et 88% nous ont dit qu'ils les sélectionnent, les informations qu'ils récoltent de l'outil d'IAG, ils vont sélectionner celles qui leur apparaissent pertinentes ou utiles. Donc, il y a quand même un travail d'analyse qui est fait. Excusez-moi, en termes de production, là, ils vont les utiliser pour relancer une autre quête, un peu moins de la moitié. 57% disent, je vais les retravailler pour en extraire l'essentiel et faire quelque chose avec ça. Et 57% disent, je vais les reformuler pour éviter la question du plagiat dont on parle ou vulgariser, en fait, pour que ça soit adapté aux besoins spécifiques de la tâche qu'on leur propose. Là, vous avez un portrait très particulier d'une université, à un moment donné, c'était au mois d'octobre qu'on a fait cette enquête-là, donc c'est très récent. Je suis convaincu, on va refaire le même travail, on va refaire le même portrait, ça va bouger assez rapidement, j'en suis convaincu. Néanmoins, vous voyez, et je conclue là-dessus ma partie, Isabelle, c'est qu'on ne peut pas ne pas considérer que ce n'est pas déjà présent dans la vie des étudiants. Pour nous, c'est l'apprentissage le plus important de cette enquête-là. C'est très présent à différents niveaux de processus des étudiants, et donc ça fait beaucoup, ça fait réellement trembler les colonnes du temple. Je te laisse, Isabelle. Merci, Florian. Alors, le portrait étant présenté, je vais vous proposer de problématiser les relations qui existeraient entre cette intelligence générative et l'évaluation. Donc, dans ce sens-là, je vais partir d'une question générale qui est probablement celle qui nous hante tous. Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle si menaçante pour l'évaluation ? Alors, je me suis posé la question et j'ai été regardée dans un domaine que je trouve fascinant, c'est celui de la philosophie de l'évaluation. Vous savez qu'il y a une philosophie de l'évaluation et une sociologie de l'évaluation également. que l'on présente, et on présente l'évaluation à ce niveau-là comme un domaine stratégique frôlant systématiquement le risque structurel de la tricherie. Et en lisant cette phrase, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à creuser parce que je pense que ce risque structurel de la tricherie est principalement ce qui limite notre compréhension de l'intelligence artificielle et peut-être nous empêche de la penser comme étant un outil auquel utiliser, auquel référer dans notre pédagogie. Alors, une autre dimension qui me paraissait essentielle, c'est que je vais me centrer aujourd'hui sur l'évaluation des apprentissages dans une perspective sommative et certificative. C'est l'évaluation qu'on appelle à haut enjeu parce que c'est vraiment le terrain propice au développement de plusieurs mécanismes d'opérationnalisation de ce risque structurel. Et je vais examiner les sources de ce risque structurel de tricherie avec vous. Le corollaire, c'est qu'évidemment, l'intelligence artificielle va être perçue par les étudiants et par les personnes évaluées comme une voie de sortie possible et même parfois de survie face à un ensemble de contraintes implicites qui font partie de la relation qu'ils entretiennent avec l'évaluation et aussi avec l'évaluant, surtout dans un système d'évaluation dit traditionnel. Et c'est ce domaine que je vais explorer avec vous parce que mon hypothèse, c'est que l'émergence de l'intelligence artificielle, générative en particulier, vient mettre en péril ce type d'évaluation et va nous obliger donc à imaginer d'autres perspectives. Alors évidemment, de l'autre côté, du côté de nous comme professeurs, comme formateurs, le recours à l'intelligence artificielle est principalement perçu comme une source de tricherie par l'évaluant. Et donc, c'est un problème parce que nous sommes les garants des contrats pédagogiques qui existent au niveau de l'évaluation et ça est aussi menacé. Quand je parle d'évaluation traditionnelle, de quoi je parle pour clarifier un peu les choses pour nous tous, j'envisage la perspective d'une évaluation normative que l'on peut comparer, je dirais, négativement à une évaluation plutôt critériée. Qu'est-ce que l'évaluation normative a de particulier ? C'est que dans nos systèmes éducatifs, elle est encore largement utilisée de manière implicite et parfois très explicite pour évaluer les étudiants. Donc, c'est une évaluation qui est source généralement de biais ou qui fonctionne à partir de biais. Le biais est le suivant, c'est que quand j'ai une pile de copies, je vais naturellement répartir les copies en un très petit nombre de réussites, de belles réussites, un petit nombre de gros échecs et ensuite, j'aurai une répartition selon une courbe normale pour une majorité de résultats de réussite plus ou moins positifs. Alors, ça place évidemment les individus en concurrence. Pourquoi ? Parce que j'évalue les élèves ou les étudiants d'une classe et je crée la courbe normale en fonction de ces étudiants de la classe. C'est évidemment une perspective qui ne va pas favoriser l'esprit de collaboration ni un regard critique par les étudiants sur leur propre travail. puisqu'ils savent qu'ils vont être évalués à l'aune de ce qui se passe dans la classe. Donc, généralement, on sait que le référent pour l'évaluateur va être à ce niveau-là les meilleures copies du groupe. D'accord ? Et donc, c'est une approche qui va aussi encourager le bachotage. On le sait, donc, le fait d'enseigner pour exclusivement ce qui va être évalué ou de n'apprendre que ce qui va être évalué par les étudiants. Et donc, ils vont développer des stratégies utilitaires qui, qui visent l'obtention de bonnes notes pour se situer à droite dans la courbe. D'autres caractéristiques de l'évaluation traditionnelle me semblent importantes. D'abord, on y réfléchit peut-être pas assez, mais l'évaluation que nous effectuons pour les évaluations sommatives et certificatives sont extrêmement dépendantes d'une uniformisation spatio-temporelle, dans le sens que les évaluations ne sont considérées comme étant valides que si elles se passent en même temps sur les mêmes objets pour une même catégorie d'étudiants. Or, on va voir que l'émergence de l'intelligence artificielle va profondément modifier cette condition de validité. D'autres éléments, c'est que cette évaluation fonctionne surtout à partir du repérage de l'erreur. Et quoi qu'on en dise, surtout quand on est dans une perspective d'évaluation dans des contextes de masse, donc de très, très gros groupes. Hier encore, j'évaluais une subvention de recherche qui se passe dans un groupe de de 400 étudiants, donc ce sont des groupes immenses et ça pose des défis énormes. Et donc, dans ce contexte-là, l'évaluation est toujours beaucoup plus rapide quand on relève ou qu'on pénalise les erreurs, plutôt que de valoriser des réussites, ce qui implique une analyse qualitative généralement beaucoup plus importante. Et donc, c'est aussi une évaluation qui va nourrir un rapport relativement malsain à l'erreur, et on verra pourquoi plus tard. Enfin, c'est une évaluation dont la finalité est de témoigner d'acquis, et le terme sommatif même va entraîner chez l'évaluant une forme de choix, qui est de dire je vais plutôt analyser les copies ou les produits en additionnant peut-être des erreurs, en les soustrayant, ou je vais analyser des résultats partiels et en faire une sorte. même si cette somme est pondérée, cela reste une vision sommative. Et Antibi a appelé cela la constance macabre, parce que tous les faits que je viens d'énoncer, le statut de l'erreur, le fait que l'évaluation traditionnelle favorise une perspective sommative et qu'elle se réalise dans une perspective aussi normative, avec forcément une nécessité de produire des échecs. C'est ce qu'on appelle la constance macabre, donc c'est le fait que l'évaluation traîne avec elle une idée d'échec potentiel. Alors, je vais vous proposer une réflexion sur l'émergence de l'intelligence artificielle en évaluation à partir de quatre perspectives. Et ces quatre perspectives définissent en fait ce qu'on appelle le rapport à l'évaluation. Donc, c'est une réflexion personnelle que je vous propose. Évidemment, la relation à l'évaluation, le rapport à l'évaluation existe pour l'évaluer, mais aussi pour l'évaluant. Et donc, il y a une première perspective que je voudrais aborder avec vous, c'est celle des enjeux épistémologiques que va amener l'intelligence artificielle dans cette évaluation traditionnelle, à laquelle nous sommes généralement contraints. On est tous obligés d'en faire dans nos institutions. C'est quelque chose qui est socialement nécessaire. Donc, la première question que je vais poser, c'est finalement, quel type de connaissance produit l'évaluation à laquelle nous sommes contraints et quel est le rapport à la vérité qu'elle nous fait entretenir avec la production de l'évaluée ? Ensuite, je regarderai les perspectives axiologiques, donc celles des valeurs. Alors, avec la question, quelles sont les valeurs que produit et sur lesquelles repose l'évaluation telle que nous la pratiquons aujourd'hui ? J'irai regarder ensuite avec vous les enjeux pédagogiques, parce qu'évidemment, on doit se poser la question de la valeur pédagogique au niveau de l'apprentissage que peut soutenir ou encourager éventuellement ce type d'évaluation. Et enfin, on terminera par le côté le plus pointu, le plus intime, le plus personnel, avec les enjeux psychologiques au niveau de l'identité de l'évaluée. Et donc, mon hypothèse, c'est que dans la manière d'évaluer actuelle, on a développé un certain nombre de contrats qui sont parfois explicites, par exemple dans les politiques d'évaluation de nos institutions, mais aussi un certain nombre de contrats implicites qui vont amener l'évaluée à développer un certain nombre d'attitudes, et l'évaluant aussi, par rapport à l'intelligence artificielle, et c'est ce que je vais explorer avec vous. Alors, on va commencer par les enjeux épistémologiques. Donc, quel savoir produit l'évaluation telle que nous la pratiquons aujourd'hui ? Évidemment, c'est clair que l'évaluation produit un jugement, et que dans nos cultures évaluatives habituelles, ce jugement repose sur l'appréciation d'un écart entre un référent, c'est-à-dire les attentes, qu'elles soient explicites ou pas, auxquelles nous référons pour mobiliser notre jugement évaluatif, et un référé, qui est la production proposée par l'étudiant ou l'élève. Alors, le référé, c'est-à-dire ce que produit l'élève ou l'étudiant, est considéré par nous comme une preuve d'apprentissage valide à certaines conditions que nous allons examiner. Si je travaille dans une perspective normative, mon référent va être relatif, c'est-à-dire que c'est le référent, comme je vous l'ai dit tantôt, généralement produit par les meilleurs étudiants du groupe, combiné à mes propres attentes personnelles d'évaluants, qui va constituer ce référent. Donc, le référent pourrait bouger d'un groupe à l'autre, même s'il porte sur les mêmes contenus. C'est pourquoi on pourrait dire qu'il peut être relatif. Ce qui, en passant, va amener pour l'évaluer la notion d'une vérité plus ou moins aléatoire par rapport au jugement de l'évaluant. Alors, dans une perspective critériée, c'est positif parce que le référent est souvent plus transparent puisqu'il est présenté, dans le meilleur des cas, sous forme de critères et dans une grille par l'évaluant. Parfois, c'est juste un critère. Parfois, on a des grilles descriptives qui donnent beaucoup plus de détails sur ce référent. Alors, on sait que, d'autre part, le jugement produit par l'évaluant va produire une vérité sur l'apprenant, sur ses apprentissages, avec des effets à très long terme et qui sont généralement indélébiles, c'est-à-dire sur lesquels on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, ça fait en sorte que, pour l'évaluer, il y a évidemment des conséquences pour sa vie et c'est ce qu'on touche quand on parle de la validité de conséquences qui est aussi un type de validité qui est, à mon avis, insuffisamment explorée. Donc, si on regarde la colonne du temple épistémologique, on regarde, on voit donc que l'évaluation est une adhésion, implique une adhésion à la production d'une certaine vérité sous forme d'un contrat tacite entre l'évaluant et l'évalué qui fait en sorte que je te donne une preuve vraie et en échange, tu vas me produire un jugement vrai qui a une valeur de vérité. Donc, les conditions sont que le référé, la production de l'évalué va être authentique, que cette preuve va pouvoir être considérée comme vraie, que le jugement va devoir être considéré comme exact et qu'évidemment, la personne évaluante a le monopole du référent. Et généralement, le référent est assez obscur, il n'est pas toujours nécessairement communiqué. Donc, ce serait un premier constat. Et si on regarde dans la colonne du temple ce qui va créer une faille à ce niveau épistémologique, c'est que, évidemment, le jugement, quand il est positif, va produire une vérité sur la réussite de l'étudiant, mais quand le jugement est négatif, il va aussi attester de la vérité d'un échec. Donc, on voit que l'enjeu pour l'évaluer, il est puissant, il est déjà très important au niveau épistémologique. Si je regarde au niveau axiologique, donc par rapport aux valeurs, là, on va parler essentiellement de valeur de la preuve, de valeur du jugement, de la validité. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Le contrat que nous avons créé avec l'étudiant repose sur la valeur de sa preuve, et cette valeur est essentiellement liée à l'identité de l'individu qui va produire la preuve. Donc, vous voyez dans quelle mesure la dimension intelligence artificielle générative peut venir offrir un soutien à l'étudiant au niveau de cette identité. La valeur du jugement va demeurer incontestable parce qu'elle est liée à l'autorité de l'évaluateur, qui est aussi une personne humaine. La validité de la preuve d'apprentissage repose sur les conditions de passation, d'où la crainte immense que produit l'évaluation de masse quand les personnes ne sont pas présentes elles-mêmes dans l'évaluation. Et la validité du jugement repose aussi sur l'expertise socialement légitimée de l'évaluateur. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que du point de vue axiologique, l'ensemble de ces éléments-là est aussi menacé par l'intelligence artificielle, puisque l'évaluation est basée sur un système de preuves considéré comme valide, dans laquelle l'évaluateur est socialement légitimé et il est unique parce qu'il n'y a pas deux évaluateurs qui vont produire la même évaluation. Et il est également pris dans l'exigence d'une valeur sociale des diplômes, qui est basée aussi sur l'authenticité de ce système de preuves. Et donc, on est devant un contrat tacite qui va d'une certaine manière dépasser les acteurs et toucher, je dirais, quasiment à un niveau politique au niveau des valeurs, puisque les acteurs agissent au bénéfice de la reproduction d'un système. Et ce système, qu'est-ce qu'il valorise ? Il valorise, d'une certaine manière, une évaluation comme une adhésion à un système de preuves valides, qui ont donc une valeur socialement reconnue, mais aussi une valeur quelque part initiatique. Et là, je n'hésite pas à le dire, le système d'évaluation que nous privilégions et peut-être auquel nous sommes contraints aussi, c'est un système qui valorise une progression selon une chronologie déterminée, dans des espaces et une temporalité déterminée. Et on va même parler d'épreuves, ce qui n'est pas innocent, puisqu'on amène l'étudiant, l'élève, à passer dans sa vie scolaire un certain nombre d'épreuves qui ont une valeur de passage. Alors, je réussis mon passage ou je ne le réussis pas. Et on est de plus en plus confrontés aujourd'hui aussi à l'idée de l'exclusion et de l'inéquité, dont se sentent victimes, entre guillemets, certains étudiants. Mais par contre, ce sont des choses qui ont des conséquences très importantes pour elles parce qu'elles remettent en cause leur droit à un parcours de scolarisation et un parcours de formation qui, et je dis bien un droit, qui va dans les prochaines années de plus en plus être questionné et posé comme une exigence par rapport à nos systèmes. Alors, je vais poursuivre avec les enjeux pédagogiques. Donc, on rentre ici dans la matière plus personnelle, plus individuelle. Dans notre système d'évaluation aussi, nous favorisons généralement une certaine vision de l'apprentissage. Et ce système d'évaluation, il est toujours viable parce qu'il fonctionne sur un certain nombre de principes. Par exemple, la croyance que l'évaluation a des effets motivants sur l'évalué. Alors, il faut bien se dire que les dernières recherches démontrent totalement le contraire, même si c'est encore vrai pour un certain nombre d'étudiants et d'élèves. Mais les personnes qui adhèrent à cette idée n'ont qu'une vision partielle de l'effet motivant de l'évaluation sur les élèves et en particulier parce qu'on voit se développer de plus en plus des études sur les effets démotivants des élèves. Je vais en parler plus tard. Alors, il est évident que l'évaluation actuelle à hauts enjeux tels qu'on la pratique va favoriser des modèles d'apprentissage plutôt superficiels dans un environnement de compétition. On sait que la compétition va favoriser la motivation chez certains apprenants. Elle va complètement l'inhiber chez d'autres. Et on verra plus tard pourquoi aussi. Et en particulier, je crois qu'on peut observer qu'au niveau pédagogique, on a quand même une difficulté chronique dans les dernières années, malgré toutes les recherches qui montrent le contraire, qu'il est de plus en plus nécessaire d'inclure l'évalué dans le processus d'évaluation. Mais c'est aussi très difficile dans les contextes pédagogiques dans lesquels on travaille actuellement. Et en passant, je voulais insister sur le fait qu'on parle bien d'évaluation, c'est-à-dire une valuation qui est attribuée de l'extérieur à l'étudiant, alors qu'on pourrait très bien travailler sur des principes de valuation. Je pense à John Dewey qui met en avant absolument autre chose que l'évaluation externe, mais c'est tout à fait un autre sujet à explorer. Et donc, on remarque aussi que l'évaluation telle qu'on la pratique consacre généralement une rupture pédagogique entre l'apprentissage et l'évaluation, notamment à travers certaines pratiques qui consistent, par exemple, à proposer au moment de l'évaluation des éléments plus complexes que ceux qui ont été vus pendant l'apprentissage, ce qui évidemment vise beaucoup plus des capacités de transfert de l'étudiant que ses capacités d'apprentissage réelles. Alors, au niveau des colonnes du temple, qu'est-ce qui se passe ? On voit que le contrat qui est établi au niveau pédagogique en évaluation entre l'étudiant et l'enseignant, c'est plutôt un contrat basé sur un jeu interactionnel qui n'a pas de grosse plus-value pédagogique. Qu'est-ce que je veux dire par un jeu interactionnel ? C'est qu'on est encore beaucoup dans une relation tout à fait asymétrique dans lesquelles il y a généralement aussi un rapport de pouvoir et un rapport d'autorité, notamment parce que c'est le formateur qui dispose et qui décide du référent souvent de manière unilatérale. Donc, c'est lui qui décide l'idéal de la production à évaluer et c'est lui qui garde le contrôle sur cet idéal. Et donc, c'est vraiment un contrat qui est généralement encore actuellement essentiellement au bénéfice de l'expert dans un rapport de force. Donc, c'est un rapport non symétrique et ce rapport au niveau pédagogique, c'est très triste parce qu'il va développer généralement le développement d'une relation toxique à l'évaluation par l'étudiant et il va aussi généralement empêcher l'étudiant d'effectuer ce à quoi il aurait légitimement droit, c'est-à-dire une régulation de son apprentissage et celle-ci elle est généralement impossible puisque quand on fait une évaluation certifiée dans beaucoup de cas l'étudiant ne revoit jamais sa copie, il n'a pas accès à des explications par rapport à sa note et donc il y a un côté encore relativement arbitraire dans ce contexte. ce qui fait que du point de vue de l'évaluer évidemment il voit que quand il est bien évalué positivement ça a des bénéfices pour lui et là je crois qu'une des choses qui me fascine aussi c'est de voir comment l'étudiant malgré lui entraîner encore dans son rapport à l'évaluation un rapport qui est un petit peu infantilisant dans le sens où si tu as fait une bonne production tu es entre guillemets un bon enfant tu as été soumis à un système tu as bien répondu à mes attentes et donc moi ça me fascine beaucoup de voir que nous sommes encore dans un système dans lequel même si nous enseignons à des adultes quand un étudiant voit son résultat que ça soit une réussite ou un échec il est ramené sans le vouloir à des schémas et des mécanismes encore très infantiles et c'est ce qui fait que les étudiants qui sont en posture d'échec pour eux le bénéfice pédagogique de l'évaluation est absolument nul et ça va les entraîner dans ce qu'on appelle un désir d'évitement voire même parfois une forme de rébellion pédagogique et dans certains cas évidemment un décrochage et je fais le lien entre cette tendance qui est très malheureuse parce que nous vivons quand même encore dans des systèmes relativement méritocratiques dans lesquelles évidemment nous ne voyons finalement d'année en année que les étudiants qui ont pu se développer dans ce système et survivre à l'échec ou développer par rapport à l'échec une relation relativement positive ce qui n'est pas le cas pour tous alors les enjeux pédagogiques sont importants parce que d'abord il y a tout le problème de l'angoisse alors je vais pardon je finis par la perspective psychologique que vous voyez déjà s'annoncer donc quand on regarde les enjeux psychologiques j'en ai parlé rapidement tantôt on voit qu'il y a des recherches de plus en plus sur la toxicité de l'évaluation l'angoisse de performance par rapport aux évaluations à enjeux élevés la peur de l'évaluation était déjà évoquée par Stigines en 95 autant par l'enseignant que par l'évalué j'ai parlé du système méritocratique qui date en passant de 400 ans dans notre culture occidentale et aussi c'est un système cantophrénique je reprends l'expression à des auteurs comme Joël Morissette cantophrénique pourquoi parce que nous sommes dans un système qui a besoin de quantifier les choses quantifier la vérité quantifier la réussite quantifier l'échec quantifier même le comportement des étudiants et donc c'est ce qui crée un rapport à l'évaluation qui est très fragile et relativement peu sain du point de vue de cette colonne psychologique je crois que les enjeux pour les évaluer sont essentiellement un enjeu identitaire parce que c'est lui qui s'engage à produire quelque chose personnellement et il finit par dans certains cas surtout dans les évaluations qui ont un enjeu très élevé il se définit dans sa preuve la production qu'il produit est quasiment identique à lui-même c'est lui-même qu'il engage dans cette preuve et donc il doit aussi assumer les conséquences de l'interprétation que va en faire le formateur ou le professeur et donc il donne une part d'autrui en livrant cette part d'autrui à l'évaluant qui va en contrepartie produire une interprétation qui aura des effets évidemment très importants sur la poursuite de son cheminement donc on a un contrat tacite pour un face-à-face entre une production de preuves d'accord puisque l'étudiant va être là en présence quand il est évalué mais par contre il n'est plus du tout là quand on est en train d'apprécier cette preuve et de lui donner une valeur et donc là aussi il y a comme une forme de déséquilibre qui va avoir des conséquences essentielles pour l'évaluer et ce qui va faire en sorte que l'intelligence artificielle va aussi être terriblement tentante pour lui donc s'il est reconnu comme dans son risque identitaire quand il vous livre une preuve il peut recevoir du mérite une reconnaissance une diplomation il peut être sélectionné mais dans le cas contraire il peut vivre un échec chronique parce qu'on sait que les étudiants et les apprenants en échec vivent de plus en plus ce qu'on appelle la spirale de l'échec quand ils ne sont pas repris à temps il va se désengager et même parfois s'auto-exclure du système alors ceci nous amène évidemment à voir que les quatre colonnes du temple au niveau de la relation à la vérité de la relation à la preuve du jeu pédagogique ou du jeu interactionnel qui sont en jeu dans l'évaluation et de la prise de risque identitaire sont évidemment toutes en train de se briser et pourquoi c'est la question c'est que l'étudiant va alors se poser la question pourquoi continuer à jouer ce jeu et là j'ai placé l'étudiant sous la forme de Batman puisque le pauvre étudiant et ça c'est l'étudiant qui risque l'échec qui est dans la colonne rouge comme je l'ai montré veut se transformer en superpuissance et va je dirais transformer le jeu à son bénéfice et je vais commencer par la perspective identitaire il ne veut plus prendre le risque identitaire de produire une preuve qui est faite en son nom il va dire je est un autre je ne prends plus le risque et donc je vais convoquer l'intelligence artificielle pour prendre ma place au niveau du référent et du rapport à la vérité il va dire je vais te donner quelque chose mais c'est une illusion et cette illusion tu vas l'évaluer à mon bénéfice la poursuite du jeu se continue parce que dans le jeu pédagogique l'étudiant se dit je vais utiliser non seulement c'est pas moi qui produit je vais te produire une preuve qui est de la poudre aux yeux mais ma preuve va être tellement parfaite qu'elle va dépasser tes propres référents et donc vous voyez ici la production de quelque chose de parfait dont le référent est finalement produit par l'intelligence artificielle c'est aussi une idée de superpuissance et d'essayer de déjouer l'expertise du formateur et ensuite je vais te donner une preuve qui a une valeur mais pour moi c'est pas important de voir comment je produis la preuve et je vais essayer d'être reconnue socialement à travers ma réussite et je vais aussi en quelque sorte donner des illusions au système contourner le système alors c'est ce qui fait que finalement à travers cette analyse on peut se dire que l'intelligence artificielle va être perçue comme menaçant la viabilité d'une évaluation axée sur la preuve de preuve d'apprentissage au terme de celui-ci car c'est bien ce que nous faisons nous faisons de l'apprentissage et puis à la fin de celui-là nous évaluons les élèves et les étudiants donc l'IA va aussi menacer un principe fondamental de l'évaluation qui est celui de la valeur du jugement qui repose sur l'authenticité de la preuve donc ce système-là est en train d'exploser complètement et l'intelligence artificielle va aussi mettre en lumière le fait que l'évaluation n'est viable que si tous les contrats tacites dont j'ai parlé entre l'évaluant et l'évalué restent en vie et donc il ne reste en vie que parce que nous entretenons un rapport particulier à l'évaluation en tant qu'évalué en tant qu'évaluant à travers les quatre dimensions que j'ai mentionnées et donc il n'est pas étonnant dans ce contexte-là que même sans intelligence artificielle énormément d'étudiants soient quand même tentés par le plagiat et par ce que nous appelons la tricherie donc c'est ce que je mettais je voulais mettre en exergue pour montrer que les colonnes du temple de l'évaluation telle que nous la pratiquons consciemment ou inconsciemment aujourd'hui sont en train de s'écrouler alors nous allons aborder la troisième la troisième partie et là je pense que je vais te laisser la parole Florian pour poursuivre oui merci beaucoup Isabelle c'est toujours fascinant de t'écouter c'est toujours un immense plaisir pour moi parce que j'apprends constamment puis vous voyez en fait qu'avec ce qu'Isabelle fait ressortir par rapport aux colonnes du temple ce qui on a beaucoup plus de questions finalement parce que que pouvons-nous faire par rapport au fait que ça tremble comment pouvons-nous soit contourner soit confronter soit transformer un peu les modalités dans lesquelles on fonctionne actuellement pour que justement ces éléments qui vont faire de notre étudiant un batman qui triche entre guillemets pour que finalement on soit vraiment au service de son apprentissage et non pas d'une bonne évaluation au sens d'un résultat chiffré infantilisant donc on a quelques pistes à vous proposer sans dire qu'on a des réponses parce que nous-mêmes on se le disait entre nous mais qu'est-ce qu'on va devenir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça comment on peut changer les choses je pense que la connaissance dans le domaine est en réflexion en construction et je pense qu'on peut tous y contribuer alors j'ai hâte de discuter avec vous là dans la suite mais bon la première chose c'est déjà bien garder à l'esprit qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle d'un point de vue éducatif c'est ça que je vous disais tout au début il y a un certain nombre d'outils et donc de ne pas oublier finalement les fonctions pédagogiques que certains outils d'intelligence artificielle peuvent avoir donc déjà en misant aussi en réfléchissant et en faisant attention aux bénéfices pédagogiques qui peuvent apporter certains de ces outils-là on peut déjà contourner certaines dimensions et vraiment utiliser l'IA au service de l'apprentissage au service de la progression des apprenants au service même de notre organisation professionnelle mais ça c'est pour ramener à l'esprit donc il y a bien des outils d'intelligence artificielle qui ont des finalités éducatives l'autre diapo Isabelle si tu veux bien ah t'as pas encore d'électricité si si mais c'est toi qu'elle a la main c'est toi qu'elle a la main sur le diaporama et en fait quelques chercheurs actuellement là j'étais dans un congrès il y a deux semaines sur le numérique en éducation le ROC et plusieurs chercheurs ont vraiment évoqué le fait que finalement les IAG peuvent aussi faire partie de cibles de formation et donc apprendre à utiliser ces IAG comme soutien à la production ce n'est pas forcément quelque chose de négatif non plus alors c'est le garder à l'esprit que les différents outils là qu'on reprend on reprend le schéma ici qu'on vous a montré tout à l'heure mais de voir que à chacune de ces étapes là finalement il y a des connaissances à développer il y a des habiletés à construire il y a des compétences à avoir bien en fait ces outils là ont une forme de potentiel mais à quel niveau quelles sont leurs limites comment peut-on aider les étudiants à exploiter cela de manière la plus efficace aussi donc plutôt que d'essayer de le combattre une de mes recommandations de mes suggestions serait de dire bien travaillons avec et utilisons ce potentiel là et faisons de ces outils d'intelligence artificielle des outils au service de l'apprentissage mais aussi comme des outils en termes de cibles d'apprentissage apprenons à utiliser ChatGPT intelligemment apprenons à utiliser Petal ou je ne sais pas tous les outils que vous avez à l'écran ici ou les sites qui sont très intéressants par exemple donc ça peut faire partie de nos cibles de formation aussi si tu continues justement à cet égard là une équipe de l'université TELUC a fait un travail extrêmement intéressant pour essayer de comprendre finalement comment on fait des promptes et on a fait l'exercice avec Isabelle en se préparant pour aujourd'hui on était un petit peu subjugué des résultats si on fait un prompt très très structuré donc si on fait une entrée une demande dans un outil d'intelligence artificielle il peut nous produire des résultats extrêmement intéressants et donc on peut aussi aider les étudiants à préparer et à utiliser le prompt de manière efficace alors j'ai mis quelques saisies d'écran de leur diaporama je vous invite à aller consulter parce que les outils d'intelligence artificielle vont aider les étudiants Tchad GPT là avec un bon prompt va les aider à s'organiser va les aider à produire des travaux de haut niveau et des productions en fait de haut niveau donc vous voyez ici typiquement dans l'exemple l'étudiant pourrait dire pour mon cours universitaire je dois reproduire un travail ce travail est noté et il doit y vise à expliciter certains enjeux liés à l'utilisation d'intelligence artificielle générative justement et voici mes quelques idées initiales voici les biais auxquels j'aurais pensé voici les pistes de désinformation qui pourraient exister voici des éléments d'intégrité intellectuelle qui auraient été vus dans le cours justement et il demande au moteur de regrouper toutes ces informations en un paragraphe et lui proposer une structure pour organiser les idées principales afin qu'elles soient claires et compréhensibles et lui dit présentement un premier jet de rédaction il pourra même préciser le nombre de lignes qu'il voudrait le nombre de caractères qu'il voudrait et là l'outil va le produire de la même manière on avait regardé dans leur proposition on disait à un étudiant ben voilà j'ai tel travail à produire donne-moi j'y vais de mémoire dans le prompting qu'ils avaient proposé l'étudiant l'outil l'étudiant demandait à l'outil peux-tu me dire combien de temps je dois investir pour réussir ce travail-là quelle organisation dans ma semaine me proposes-tu d'avoir à quel moment je dois lire quoi et donc là l'étudiant avait une planification sur sa semaine horaire le nombre d'heures le type d'article qu'il devait lire et à quel moment il devait le faire pour produire quelque chose donc il est aussi là dans une optique d'organisation mais vous voyez qu'un prompt de ce niveau-là c'est pas un prompt de débutant c'est un prompt de quelqu'un qui a une expertise qui a compris comment organiser les choses qui a compris comment bien les demander qui a compris comment bien les structurer donc ça c'est un apprentissage en soi ça fait partie du processus et on peut se poser la question finalement où est l'apprentissage de l'étudiant au travers de tout ça est-ce que la production même de la rédaction est-ce que c'est l'outil est-ce que c'est l'artefact produit qui est important ou est-ce que c'est toute l'idée de la construction de cette réflexion-là donc il y a un travail qui peut être fait ici comme voir l'IAG comme une aide à l'apprentissage donc tu peux passer à la diapos suivante je pense que c'est c'est toi Isabelle là qui proposait ici vas-y je te laisse aller ok juste pour vous dire que Florian et moi on s'est beaucoup amusé parce qu'on a on a même demandé à Tchad GPT de nous faire la conférence donc on a dit donne-nous des idées comment essayer d'utiliser d'évaluer les élèves les étudiants sans utiliser Tchad GPT donc on s'est beaucoup amusé c'est carrément sans limite je peux vous le dire donc c'est vraiment essentiel de comprendre l'idée que les promptes autrement dit les consignes même si vous donnez des consignes qui vous paraissent absolument géniales méta-supersoniques à vos étudiants ils collent les consignes dans le prompt et le travail va être fait donc nous sommes nous sommes restés un peu bouche bée par rapport à ça en se disant mais que faire alors évidemment avec ce que je vous ai présenté tantôt il me semble que la première chose c'est vraiment de changer la culture évaluative alors c'est un travail de titan que nous allons devoir faire à notre échelle parce que nous avons des contraintes sociales dans tous nos pays qui nous obligent à pratiquer encore une évaluation traditionnelle avec tous les effets que ça a mais il faut que ça bouge parce que c'est un système qui ne tient plus qu'à un fil autrement dit l'évaluation telle qu'on la conçoit actuellement ne pourra plus fonctionner très rapidement elle va devenir une source de problématiques éthiques pédagogiques et psychologiques autant pour les étudiants que pour nous donc je me suis posé une première question innocente je me suis dit tiens mais si on si on utilisait l'intelligence artificielle pour évaluer donc les étudiants l'utilisent pourquoi ne pas nous aussi l'utiliser alors j'ai simplement ouvert les questions comment on pourrait l'utiliser pour le recueil d'informations auprès des étudiants pour interpréter pour poser un jugement pour communiquer les résultats aux étudiants ça me semble intéressant mais je n'ai pas beaucoup exploré ça une autre piste c'est de se dire est-ce qu'il faudrait modifier les tâches et le chronosystème de l'évaluation c'est sûr que beaucoup de de politiques institutionnelles maintenant nous encouragent à changer le type de tâches que nous allons demander à nos étudiants et là aussi j'ai envie de dire que pour avoir exploré un tout petit peu la chose ça semble un cul-de-sac à moyen terme donc ça ne suffira pas et par contre l'idée du chronosystème de l'évaluation donc de maintenir l'évaluation de tous les étudiants au même moment sur les mêmes objets dans le même espace c'est quelque chose qui va probablement devoir changer notamment à cause des exigences d'inclusion des étudiants qui vont prendre de plus en plus de place et qui vont amener à mon avis c'est une intuition à une individualisation croissante de l'évaluation donc on va devoir changer nos manières de construire les référents de construire les tâches et de considérer l'évaluation comme telle et il me semble que le point le plus important c'est vraiment d'entrer dans une perspective où on va modifier le rapport à l'évaluation autant le nôtre que celui des évalués et on a déjà des pistes ça fait déjà une vingtaine d'années que toutes les recherches tout est dit à ce sujet notamment dans la thématique de l'évaluation durable qui consiste non plus à évaluer en fin de parcours d'apprentissage mais à considérer l'évaluation comme un outil d'apprentissage et à considérer l'évaluation pour l'apprentissage autrement dit l'évaluation de l'apprentissage dans les conditions qu'on connaît c'est quelque chose qui va devoir prendre moins de place ou va devoir prendre d'autres formes alors j'ai essayé d'explorer quelles pourraient être ces formes et j'ai sorti trois principes d'abord en faisant une petite recherche simplement sur les réseaux canopées j'ai trouvé un titre d'un texte qui est quand même intéressant et qui va aussi dans la perspective de Charles Hadji qui a produit des choses récemment en 2021 évaluer sans dévaluer donc toute la question qui se pose actuellement c'est effectivement de minimiser l'attrait que représenterait l'IAG par rapport à l'évaluation parce qu'on est encore dans une culture évaluative qui va dévaluer dévaluer le temps de travail que l'étudiant a mis pour produire quelque chose parce que nous avons juste la production et pas le processus dévaluer la production elle-même donc donner une valeur négative à la production tant qu'on va rester dans cette perspective les étudiants vont vouloir chercher à l'éviter donc je ne vais pas trop loin là-dedans mais c'est simplement se dire que finalement il faut relier de plus en plus l'apprentissage et l'évaluation pour qu'elle ne fasse plus qu'un et que l'étudiant apprenne à apprivoiser l'évaluation non pas comme un processus qui le dévalue mais quelque chose qui va représenter pour lui une plus-value donc je ne vais pas trop loin là-dedans un autre principe qui me semblait pouvoir être soutenant pour nous j'ai parlé de contrat tacite dans mon analyse et je pense qu'il faut vraiment aller dans le sens d'un contrat explicite qui ne soit pas tacite qui soit explicite avec les étudiants et là on a toutes les recherches qui amènent aussi l'évaluant à partager les critères à créer les critères avec les étudiants à les impliquer dans la construction du référent donc il y a énormément de recherches qui se passent là-dessus je pense à celle de Lucie Mottier-Lopez et d'autres chercheurs en Suisse vous êtes très fort là-dessus par rapport à la référentialisation et à l'évaluation située aussi alors ici on a un petit modèle qui pourrait être proposé c'est celui de l'évaluation par contrat de confiance qui met sur la table aussi qu'est-ce qui va être évalué pour l'élève qui va le permettre de préparer cette évaluation de façon consciente explicite et lui permettre de réguler pendant qu'il est encore en train d'apprendre et éventuellement de le faire participer à la création des objets d'évaluation donc on s'en va aussi dans cette perspective-là dans une perspective différenciée qui est de dire pourquoi proposer les mêmes tâches aux élèves pour évaluer les mêmes objets donc ça me semble aussi être une perspective très intéressante et enfin il y a l'évaluation augmentée qui me semble être aussi un principe très intéressant à développer et là Florian en a un peu parlé tantôt une évaluation augmentée c'est une évaluation qui va utiliser toute une série d'informations et de données produites par l'intelligence artificielle d'une part pour recueillir et analyser les données mais aussi pour renvoyer ces données à l'étudiant et faire en sorte que l'étudiant ou l'apprenant soit partie prenante du processus évaluatif et donc c'est de permettre à l'enseignant et à l'élève ou l'étudiant de prendre conscience de ses progrès de lui donner des pistes pour pouvoir progresser à son propre rythme et donc lui permettre de vivre aussi des réussites parce que je pense que ce que permet l'intelligence artificielle c'est de transformer notre vision de l'évaluation comme étant non pas un système de sélection pardon mais un système qui va encourager la réussite des étudiants et donc c'est un renversement complet de paradigme Isabelle il est déjà midi dix d'accord et donc simplement je vais terminer en donnant l'exemple de HEC à Montréal c'est ce qu'on retrouve dans toutes les institutions donc ce sont des pistes pour vous proposer d'améliorer les tâches et simplement vous analyserez à tête reposer ces tâches quand vous regarderez peut-être le vidéo mais ce sont des propositions de tâches il y en a six et sur ces six là en les analysant quatre d'entre elles pourraient très facilement être rentrées dans le prompt du tchat GPT et être faites avec l'intelligence artificielle donc ça ne suffit pas alors simplement pour clôturer vous montrer qu'en fait dans nos institutions on va avoir des aides pédagogiques pour travailler avec l'intelligence artificielle mais que dans la plupart des cas elles vont déjà être dépassées et donc je pense que c'est un travail collectif sur lequel on doit tous réfléchir et je finis en vous remerciant au nom de Florian et moi pour votre écoute la parole est à vous merci beaucoup là vous pouvez laisse peut-être cette diapo là Isabelle juste parce que le code QR qui est là vous permet de télécharger d'avoir accès au diaporama directement donc vous pouvez reprendre les éléments sans problème on l'a mis en licence libre donc vous pouvez la réutiliser avec grand plaisir donc n'hésitez pas à le télécharger merci infiniment pour cette magnifique conférence je vais arrêter l'enregistrement donc